Le Cateau Seigneur Tu m'as racheté Seigneur Et tu m'as donné l'université de Nantes Merci Jésus Merci Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus 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 D'être là, dans sa présence, pour pouvoir encore apprendre de lui, pour pouvoir encore écouter sa parole, pour pouvoir encore recevoir sa grâce. Bien aimé, la Bible dit que la parole de Dieu habite au milieu de vous abondamment, parce que c'est elle qui est source de grâce, source de paix, source de vie. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont d'esprit et vie. La parole de Dieu, bien aimé, la parole de Dieu est d'esprit et vie. Le vœu de mon cœur, c'est que quand nous serons en train d'écouter cette parole, que la vie de Dieu le remplisse pleinement. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans cet enseignement que nous avons commencé il y a déjà deux ou trois dimanches sur les bénéfices de la Pentecôte. Dans sa première partie, nous avons abordé les points sur l'histoire, ce que nous devrions connaître de la Pentecôte. Dans le point 2, nous étions en train de parler de ce que représente pour nous la Pentecôte. Et dans le troisième point que nous abordons aujourd'hui, nous allons essayer de pouvoir parler de ce que la Pentecôte nous apporte. C'est ce que la Pentecôte nous apporte, si vous voulez, le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Dans son premier rôle, le Saint-Esprit a été envoyé pour pouvoir former le corps du Christ, pour pouvoir former la parole de Dieu. Et ce rôle, pour pouvoir amener les gens, les humains, à pouvoir naître de nouveau. Et ce rôle est dit le rôle régénérationnel du Saint-Esprit. Il vient pour nous régénérer, il vient pour infuser en nous la vie du Dieu et former le corps du Christ. Jésus-Christ dans Jean 3, au verset 3 et au verset 5, parle d'une manière claire de la nouvelle naissance. Dans son entretien avec Nicodème, il est en train de parler de la nouvelle naissance. Et il insiste sur la nécessité de la nouvelle naissance pour pouvoir entrer et pour pouvoir voir le royaume des cieux. Et dans cet entretien, Jésus établit clairement que la nouvelle naissance est le résultat de l'action combinée de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Jésus dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Donc, sans l'action de la parole, sans l'œuvre de la parole et sans l'œuvre du Saint-Esprit, la nouvelle naissance est impossible. La nouvelle naissance est le résultat de l'action combinée de la parole de Dieu que nous écoutons et du Saint-Esprit. Et pour pouvoir nous amener à naître de nouveau, à accepter Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit fait quoi? Il travaille à nous convaincre. La Bible dit dans Jean 16, Jean 16 au verset 8, c'est Jésus-Christ qui parle du Saint-Esprit, il dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. » Le Saint-Esprit, pour nous amener à la nouvelle naissance, pour nous amener à accepter Jésus-Christ dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur, travaille d'abord à nous convaincre. « Quand la parole de Dieu est prêchée, quand la parole de Dieu est libérée, le Saint-Esprit entre en œuvre pour convaincre, convaincre du péché, convaincre de la justice et convaincre du jugement. » Ce qui concerne cette action de convaincre, convaincre c'est quoi? Convaincre c'est emporter l'adhésion, arriver à amener quelqu'un à adhérer à quelque chose ou à accepter quelque chose, le caractère vrai et indispensable de quelque chose, souvent en utilisant des arguments. C'est-à-dire, les arguments que le Saint-Esprit utilise, c'est la parole que nous entendons. Et il travaille à nous amener à adhérer à la parole de Dieu, à accepter la parole de Dieu. Le caractère indispensable et vrai de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu est en train d'enseigner. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Convaincre, c'est aussi amener quelqu'un à agir, si vous voulez, à se décider. Vous l'amenez à adhérer, à croire, à accepter la vérité de la chose que vous lui présentez, avec des arguments, dans le but de l'amener à se décider et à agir conformément à l'orientation que vous serez en train de lui amener, de lui montrer. Convaincre, c'est aussi prouver de façon irréputable la culpabilité de quelqu'un. Prouver de façon irréputable la culpabilité de quelqu'un à l'amener à reconnaître ce qui est vrai. Le Saint-Esprit, quand il vient, il travaille à nous faire comprendre notre état, notre situation sans le Christ. À nous faire comprendre que nous sommes d'abord des pécheurs et que, à cause de ce péché, nous sommes séparés de Dieu et nous sommes sous le coup de la condamnation et de la colère de Dieu. Celui qui produit cette conviction à nous, après l'écoute de la parole de Dieu, ou pendant que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Sans l'action du Saint-Esprit, il est impossible de pouvoir adhérer totalement à la vérité que nous annonce, nous révèle la parole de Dieu. Donc, si tous ici, nous sommes chrétiens, si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu à entendre la parole et le Saint-Esprit a travaillé à nous convaincre de la véracité de ce que nous étions en train de pouvoir écouter. Et nous avons déjà eu à insister ici sur l'importance de cette prise de conscience de son état de péché avant de pouvoir, afin de se répartir réellement, avant de devenir un enfant de Dieu. Le problème de l'Église aujourd'hui est là. Le problème du christianisme aujourd'hui, c'est ça. Beaucoup de gens sont devenus chrétiens et de meurtre, pour mieux dire, des soi-disant chrétiens, sans avoir au préalable été convaincus de leur état de péché. C'est convaincu que la vie qu'ils menaient était totalement contraire à ce que Dieu attendait d'eux, à ce que Dieu voulait de leur vie. Et parce qu'il n'y a pas eu conviction de péché, la répétence véritable ne pouvait pas être au rendez-vous. C'est le problème de l'Église aujourd'hui. Nous vivons un christianisme aujourd'hui phare, un christianisme sans saveur et sans vie. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens sont entrés dans des Églises sans avoir été convaincus au préalable de leur état du péché. Sans avoir laissé le Saint-Esprit travailler dans leur cœur pour les convaincre réellement de leur état du péché et les amener à pouvoir accepter la justice que le Seigneur est venu nous apporter par sa mort et sa résurrection sur la croix. Et ces soi-disant chrétiens qui sont entrés dans les Églises ont commencé à s'habituer à la vie de l'Église. Ils ont petit à petit commencé à avoir des responsabilités dans les Églises, à devenir des protocoles, à devenir des chants, à devenir des prédicateurs et plus tard, à devenir des pasteurs. Mais parce que la conviction réelle du péché n'a pas été au rendez-vous, ils ont été dans l'impossibilité de recevoir la justice et la vie véritable que le Saint-Esprit nous apporte dans les Seigneurs. Il leur est difficile aujourd'hui de manifester la vie là, la vie là du Seigneur. C'est ce qui explique tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les Églises du Seigneur où tout se commet et il n'y a plus une ligne de démarration, il n'y a plus de différence entre ce qui commence à se faire dans les Églises et ce qui se fait dans le monde. Donc il y a encore dans le monde où on ne trouve pas trop des choses que l'on commence à trouver et qui sont devenues vulgaires dans l'Église et que l'on ne condamne plus jamais. Et quand vous regardez des gens qui sont vraiment étrangers à la vie de Dieu et qui n'ont jamais reçu, selon les termes de 2 Thessaloniciens 2-10, l'amour de la vérité. Ils n'ont jamais reçu l'amour de la vérité. Parce que cet amour de la vérité, nous le recevons quand nous acceptons réellement Jésus-Christ après avoir été convaincu du péché et après s'être décidé à abandonner ses péchés et à suivre la voie, la voie du Christ. C'est comme cela, bien-aimé, que vous trouverez les interprétations des gens qui veulent laisser libre cours à leur vie de péché en s'appuyant sur la parole de Dieu. J'ai déjà entendu un prédicateur qui disait que le ministère ne péche jamais. Le ministère, l'onction, cette grâce est plus puissante, plus puissante que le péché. Et donc, il peut se livrer à n'importe quel type de vie, mais parce qu'il a la grâce, la grâce, le ministère qu'il a, va engloutir le péché en lui. Non, nous sommes en train de blaguer avec la parole de Dieu. Jésus-Christ qui est notre modèle, qui avait une onction sans mesure, la Bible dit qu'il était correct dans ses voies. Il est venu dans ce monde, il a vécu sans avoir commis un seul péché. Et Paul, Paul, qui a manifesté toutes sortes de grâces dans sa vie, Paul dit, marchez selon le modèle que vous avez en nous, parce que nous-mêmes, nous sommes imitateurs de Christ. Imitez-nous parce que nous sommes imitateurs de Christ. Il y a des choses innommables et infâmes qui se commettent dans les églises parce que beaucoup n'ont pas reçu l'amour de la vérité, parce que beaucoup n'ont pas laissé le Saint-Esprit accomplir son œuvre, l'œuvre de les convaincre du péché dans l'œuvre. Il y a des choses, dernièrement, j'étais choqué d'entendre que dans une église, un pasteur qui allait en mission pouvait se permettre de prendre une sœur de l'église qui l'accueillait et de la même manière qu'on le nourrissait, de la même manière qu'on le prenait en charge physiquement, il y a une sœur qui devait être préparée pour pouvoir, pour pouvoir prendre en charge le pasteur qui était en mission. Et quelquefois, on prenait même, on prenait Maman Présidente qui est pourtant une femme mariée, mais qui devait aussi satisfaire les désirs du pasteur missionnaire. Bien-aimé, et cela se couvre dans la parole de Dieu. Il trouve toujours des arguments pour pouvoir justifier un tel comportement. Frère, c'est des gens qui n'ont jamais reçu l'amour de la vérité et qui ne se sont jamais laissés convaincre par le Saint-Esprit de l'héritage du péché. Ils sont entrés dans l'église sans être réellement l'église. Et il y a des femmes comme ça, il y a des femmes comme ça, mariées, ils reçoivent le pasteur, ils lui laissent sa chambre. Toi, tu laisses ta chambre à un pasteur qui est un étranger, qui n'est pas membre de ton couple. Pourquoi ? Un couple, c'est l'homme et la femme. La troisième personne qui doit être là-dedans, c'est le Seigneur. Ce n'est pas un homme. Si vous acceptez une tierce personne dans la vie de votre couple, alors vous détruisez votre couple. Vous détruisez votre couple. Au nom de papa, papa, Tout ça, on se laisse aller à une vie de licence, à une vie de péché qui n'honore pas un seul instant. Le Seigneur, bien aimé, si vous qui nous suivez maintenant, vous êtes dans une telle vie, le Seigneur vous appelle à vous repentir. Que cette parole qui est libérée est par l'action du Seigneur qui accompagne cette parole, que vous compreniez qu'il faut sortir de cette vie-là, parce que la condamnation de Dieu est encore sur vous. Parce qu'à cause de vous, vous détruisez le témoignage du Seigneur, et vous détruisez la vie de toutes ces personnes faibles que vous êtes en train de mener, d'amener dans cette vie, dans cette vie de péché. C'est la raison pour laquelle, comme je le souviens toujours encore dans la formation, on nous disait, un pasteur qui part en mission ne peut pas dépasser, dépasser les temps de la mission. Il ne peut pas aller au-delà d'une certaine période. Mais on rencontre des pasteurs qui vont une année, deux ans. Il est juste à 200 kilomètres, mais il ne revient pas chez lui pendant ces temps, mon frère. Dis-moi, tu vis comment là-bas ? Tu vis avec qui là-bas ? Tu vis avec qui là-bas ? Est-ce que tu n'es pas aussi dans le lien que nous venons de décrire ici de ces personnes qui profitent des seules faibles pour satisfaire les désirs charnels ? Oh bien-aimés ! Aujourd'hui, tous ceux qui font le mal, regardez bien, ils ont l'étiquette d'être chrétiens. Les corrupteurs et les corrompus, les grands corrompus aujourd'hui, c'est des chrétiens, ils se disent chrétiens et ils sont dans des églises. Ils ont cette casquette. Ils ont cette casquette. Pour pouvoir avoir le mandat public, comment est-ce que tu l'as reçu ? Par quoi est-ce que tu es passé ? C'est de l'argent à gauche, de l'argent à droite, des post-promesses, en faisant vibrer la fibre, la fibre ethnique à gauche et à droite pour pouvoir avoir le mandat public, le mandat social. Bien-aimés ! Bien-aimés ! Ce n'est pas de cette manière que le Seigneur veut que nous puissions vivre, nous, ses enfants. Le Saint-Esprit vient pour nous convaincre de ce qui est péché. Ce travail, il le fait déjà avant que nous nous recevions Jésus et ce travail, il continue à le faire dans notre vie de tous les jours. C'est comme cela qu'un bon enfant de Dieu, quand il péche, quand il péche, il est mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit travaille son esprit pour lui montrer que l'acte qu'il venait de commun n'était pas un bon acte. et qu'il devait absolument s'en répandir le plus rapidement possible. Le Saint-Esprit vient pour nous convaincre du péché, nous convaincre de la justice en nous montrant le chemin par lequel nous pouvons être déliés de notre péché et comment nous pouvons échapper le jugement qui vient. Le jugement qui vient et cette voie, c'est en acceptant Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et son mère. Deuxièmement, le Saint-Esprit, quand il vient, après nous avoir amené à la nouvelle naissance, il nous révèle notre vraie nouvelle identité. Nous révéler notre vraie identité en Christ et de se mettre notre nouvelle nature. Il nous révèle notre vraie identité, notre nouvelle identité, mais de se mettre la nouvelle nature que nous avons acquise, la nature divine, la nature de Dieu. Dans Romains 8, verset 16, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit vient pour nous faire comprendre que quand nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu et il nous les rappelle à tout moment, à tout bout des champs. Il nous rappelle que nous ne devrions pas avoir le comportement de tout le monde parce que nous, nous sommes enfants de Dieu. Il nous rappelle que nous ne devrions pas nous complaire dans le terrain parce que nous, nous sommes la lumière et il n'y a aucun rapport entre la lumière et le terrain. Il vient nous montrer qu'il y a des pratiques qui ne devraient pas se retrouver en nous parce que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage. Le Saint-Esprit est là pour nous faire comprendre que depuis que nous avons accepté Jésus, nous avons changé de camp. Nous avons quitté le camp de ténèbres, le camp du diable pour être transporté dans le camp de la lumière, dans le camp du Fils de Dieu. Il est rend témoignage, il nous rappelle, il nous montre à tout moment que nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons acquis une nouvelle nature. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu une nouvelle vie. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus ce que nous étions à l'an. De Pierre 1, 3 à 4, nous dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. l'enfant de Dieu qui accepte Jésus dans son cœur, la Bible dit qu'il est devenu participant, participant de la nature divine. De Pierre 1, 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La puissance, la divine puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, nous donne tout ce qui contribue à la vie de Dieu et à la piété. C'est-à-dire garder une relation étroite avec Dieu. La piété ici consiste au développement d'une intimité avec le Seigneur, à la joie que l'on trouve dans le contact avec le Seigneur, à cet engagement, à cette joie, à se consacrer totalement au Seigneur. Cela n'est pas le résultat de notre porte. La Bible dit que c'est sa divine puissance qui nous donne tout ça. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assure, donc sa divine puissance et tout, nous assure de sa part les plus grandes grâces et les plus précieuses aux promesses, c'est-à-dire des promesses exceptionnelles, bien aimé. Il y a des promesses qui sont attachées à notre foi, à l'acte que nous avions, nous avions posé un jour de pouvoir accepter Jésus-Christ dans nos cœurs comme Seigneur et sauvé. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en qui a la corruption qui existe dans le monde par la concrétisme. Bien aimé, participants de la nature divine, c'est-à-dire la vie de Dieu, c'est ce qui devient notre vie. Le Saint-Esprit vient de viser, vient mettre en nous cette vie qui n'existait pas. La vie divine, elle est devenue notre vie. Nous sommes participants de la nature divine et le Saint-Esprit travaille à développer cette nature, à développer cette vie de sorte que nous quittions l'étape d'enfant pour que nous devenions fils parce que seuls les fils sont importants dans le royaume, seuls les fils travaillent afin d'avancer le royaume. C'est pour cela que dans Esaïe, il est dit qu'un enfant nous est né mais un fils nous est donné. Dieu ne donne pas des enfants, frère. Tant que tu deviendras un enfant, tu es un enfant, tu n'es pas différent de l'esclave, de tous ceux qui sont encore de l'autre côté de la ligne. Si tu veux devenir important dans la maison de Dieu, laisse le Saint-Esprit travailler en toi pour que tu deviennes fils. Fils. Il travaille à développer cela et la Bible dit jusqu'à manifester la stature parfaite de Christ. Dans 1,2,4 verset 13, la Bible parle du résultat de l'action de tous les ministères que Dieu a donnés à l'Église, c'est afin que le peuple de Dieu puisse atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ce que Christ a été dans ce monde, nous puissions l'être aussi. La nature que Christ a manifesté, que nous puissions la manifester aussi. Le bruit, le caractère que Christ a manifesté, nous puissions le manifester aussi. C'est pour cela qu'il y a ce bruit que le Saint-Esprit produit en nous. Galate 5, au verset 29, parle de ce bruit qui, dans tous ses aspects mis ensemble, nous parle de la vie, du caractère même de Jésus-Christ. Le caractère qui consiste en l'amour. L'amour dans tous ses différents esprits, joie, paix, tempérance, et ainsi de suite. Bien aimé, le Saint-Esprit agit pour pouvoir faire cela. Et quand vous laissez le Saint-Esprit travailler en vous, il fera de sorte que vous soyez transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus, que vous puissiez devenir réellement un Jésus, un Jésus dans votre maison, dans votre famille, dans votre église, dans votre nation, et partout où vous pourrez vous trouver. Bien aimé, il est important donc de laisser le Saint-Esprit agir en nous pour pouvoir nous amener à la stature parfaite de Christ. C'est important. Le Saint-Esprit doit collaborer, cohérer avec nous pour détruire tout ce qui est nous et manifester en nous tout ce qui est Dieu, la vie de Dieu. c'est très important. Bien aimé, il y a une histoire que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est dans Juge, Juge 14. La Bible nous parle de Samson qui est en train d'aller vers le Philistin, un village de Philistines, un village de Philistines pour aller y épouser sa femme. En cours de route, il y a un lion qui sort, qui surgit et qui cherche à le détruire. La Bible dit ceci, si vous regardez dans le verset 5, Juge 14.5, que l'Esprit du Seigneur s'est saisi, 5 ou 6, l'Esprit du Seigneur s'est saisi de Samson et sans avoir rien à la main, il tuya le lion. et plus tard, quand il repasse par là, il trouve que dans le corps du lion qu'il avait touché, c'était formé une sainte abeille où il y avait du bien. Et c'est de là qu'il va tirer l'énigme qu'il va présenter au prince de Philistines que nous pouvons lire dans Juge 14, verset 14. En résumé, il dit de ce qui mange est sorti ce qui se mange du porc est sorti ce qui est tout. Quand l'Esprit de Dieu entre en œuvre, si tu étais comme un lion, quelqu'un qui broutait, qui mangeait tout ce qui se présentait à lui, quand l'Esprit de Dieu entre en œuvre dans ta vie de ce qui mange, doit sortir ce qui se mange. Doit absolument sortir ce qui se mange. Tu étais incompli avec tout le monde, mais quand tu laisses le Saint-Esprit agir en toi, tu dois devenir un élément rassembleux, quelqu'un qui répand la paix à gauche et à droite. Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit toujours l'objet de complus, la cause de complus, celui qui divise les gens. Quand tu parles, tu divises. Quand tu agis, tu divises. Quand tu es avec quelqu'un, tu vas finir par le diviser des autres. Cela n'est pas normal. Pose-toi la question, est-ce que le Saint-Esprit est réellement en train d'agir en toi ? Des débordes va sortir le doux. Très mort, tu as un certain nom que l'on t'a donné dans ton quartier quand tu grandissais et même aujourd'hui. Mais si le Saint-Esprit agit vraiment, on doit voir une nette différence entre ce que tu étais hier et ce que tu es devenu aujourd'hui. quand ta vie continue à être la même chose, c'est qu'il y a quelque part, il y a quelque part une chose qu'il ne sait pas bien mettre. Peut-être que ta repentance n'a pas été vraiment sincère. C'est pour ça que la Bible nous invite que nous devons nous examiner et voir si réellement nous sommes dans la croix. il est important qu'il y ait une nette différence. Hier, tu étais, on te connaissait à l'université quand tu allais à l'université comme étant une fille moins sérieuse mais aujourd'hui que tu es mariée, tu continues à être une femme moins sérieuse. Cela n'est pas normal. Il y a quelque chose interroge ta foi. Est-ce que cette foi est une foi sincère? Hier, tu étais un garçon, un garçon et jamais aujourd'hui tu es mariée, tu multiplies des bureaux dehors. Il y a quelque chose par rapport à ta croix. Tu te dis que tu es un enfant de Dieu mais regarde-toi bien. La vie que tu mènes est-elle la vie des enfants de Dieu? Pose-toi la question mon frère, pose-toi la question. Vous savez, le jour où Jésus viendra, beaucoup de gens seront dans l'étonnement d'abord et dans la confusion. Ils diront Seigneur, nous, nous avons été ceci, nous avons été cela, mais il leur dira je ne vous ai jamais connus. Vous n'avez jamais reçu ma sémence. La sémence de Dieu que nous recevons c'est sa parole par le Saint-Esprit. Je ne vous ai jamais connus. J'ai toujours prié au Seigneur que jamais mon frère, ma soeur ni moi-même ne puissions nous trouver dans une telle confusion le jour où tu viendras pour nous faire rendre des comptes. Ombré, regarde-toi bien de ce qui mange doit sortir ce qui se mange. Du haut doit sortir le tout. C'est ce que le Saint-Esprit vient opérer. C'est ce que le Saint-Esprit veut opérer dans ta vie. Aujourd'hui, nous sommes à la poursuite des miracles, des produits. Mais les grands miracles que le Seigneur veut d'abord faire dans ta vie, c'est cette transformation qui doit se manifester, se manifester dans ta vie. Oh, quand il vient le Saint-Esprit, il nous révèle notre nouvelle identité. Il nous révèle que nous sommes enfants de Dieu et être enfants de Dieu, c'est commencer à développer en soi l'assurance que parce que tu es un enfant de Dieu, personne ne peut te nuire, rien ne peut te nuire. Dans Luc 10, verset 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de manger sur le serpent, le scorpion, toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Parce que je suis un enfant de Dieu, j'ai vu dans cette assurance du rien, du rien qui puisse me faire du mal. Aujourd'hui, beaucoup de gens profitent de la peur et puissent la peur dans le cœur de beaucoup de gens. Tata Monsinaio, Maman Lekinaio, ils sont sorciers, ils veulent faire ceci. Frère, si réellement tu es un enfant de Dieu, sache que Dieu est avec toi et Dieu te garde entre ses mains et tous ceux qui sont entre les mains du Seigneur, personne ne peut lui le prendre. Il faut comprendre et développer cette assurance. Quand je sais que je suis un enfant de Dieu, je sais que rien ne peut me nuire. Je développe en moi l'assurance, l'assurance bien-aimée que rien ne peut me se arrêter de l'amour de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as déjà accepté Dieu, même si les choses semblent compliquées. Dieu ne te lâchera pas. Dieu ne t'oubliera pas. Dieu interviendra en ta paix. Que rien ne te sépare donc de Dieu. Les difficultés que tu vois aujourd'hui, les difficultés, elles sont passagères. J'aime ce que quelqu'un a dit, les épreuves que nous rencontrons n'annulent pas les promesses de Dieu à notre épreuve. Ce n'est pas parce que tu es dans les épreuves bien-aimée que Dieu t'a oublié. Non ! Développe en toi l'assurance que Dieu ne peut jamais t'oublier. Dieu ne peut jamais t'abandonner. J'aime ce que la Bible dit dans Romain oui tout toujours. Il a donné son fils. Celui qui a donné son fils unique en combien plus forte raison ne pourra-t-il pas te donner toutes les autres choses dont tu as besoin. Il peut permettre que tu passes par une période difficile et cela ne veut pas dire qu'il t'a oublié. L'assurance d'être en point de Dieu nous donne l'assurance d'une gloire future certaine. La Bible dit que tous ceux qui l'ont connu d'avance il les a prédestinés. Ceux qui l'ont prédestinés il les a justifiés. Ceux qui l'ont justifiés il les a glorifiés. Nous croyons qu'il y a une gloire qui nous attend parce que nous sommes en point de Dieu. Quel que soit les conditions dans lesquelles nous vivons, il y a une gloire certaine qui nous attend. Et à cause de cette gloire, jamais nous ne lâcherons la voix de notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse la suite des images de notre gloire. Merci beaucoup. Oh oui. Merci Seigneur. Nous allons bénir Dieu pour ce que nous venons d'écouter au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pour ta parole, aide-moi à continuer à m'attacher à cette vérité qui a une gloire qui m'attend. même si je ne vois rien aujourd'hui que je reste attaché parce qu'il y a une gloire. Il y a des promesses qui vont s'accomplir. Tu ne me refuseras rien après m'avoir donné Jésus-Christ. La Bible dit que Seigneur, à cause de ton amour, toi qui nous as envoyé ton fils unique, comment nous refuseras-tu les autres choses que nous pouvons te demander? C'est que tu as dépluché, tu y avais dépluché, tu as dû te sacrifier pour nous. À combien plus forte raison ne deviendras tu vois pour nous sauver de cette pauvreté, pour nous sauver de la mort, pour nous sauver de ces liens, de ces liens de ténèbres, de ces attaques que les diables multiplient contre nos vies. Nous croyons en ta parole. Merci Seigneur pour ce que nous venons d'écouter. Merci de tes souvenirs de ces frères et de ces soeurs qui ont écouté ta parole. Seigneur que ceux qui se trouvent encore dans une situation compliquée d'aller que ceux qui continuent à s'attacher et à manifester les ténèbres dans leur comportement de tout le jour que cette parole vienne pour les en tirer et les amener dans ta lumière. Seigneur merci. Bénis cette parole dans nos cœurs. Bénis ton peuple qui est venu à toi qui s'est connecté et qui est resté attaché. Bénis les frères et soeurs qui sont venus communis avec nous pendant ces temps et tous ceux qui ont rendu possible cette diffusion que ta grâce s'attache à l'ennemi. Merci de tes souvenirs de notre nation et merci de nos pères du mien d'être apporté au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada